Roland-Garros, c'est le plus grand tournoi de terres battues au monde. A ce propos, vous vous êtes peut-être demandé d'où venait cette fameuse terre battue. Eh bien, elle est fabriquée en France et plus précisément dans le nord, la région de la Brique. Reportage Marie-Pierre Courtelmont et Guillaume Le Goff. Marc et Dominique sont jumeaux. Le matin, ils ont du mal à se réveiller et à se mettre en route. Mais leur maman leur a préparé de la chicorée avec du lait. Parce que la chicorée dissout les graisses du lait et le rend encore plus digestible. La chicorée, c'est la santé. Ici à Tumerie, de fin septembre à fin décembre, 7000 tonnes de betteraves sont traitées chaque jour. La production totale de sucre s'élève à 180 000 tonnes par an. L'entreprise travaille avec 2500 planteurs installés dans un rayon de 30 km autour de Tumerie. Plus de 5000 mineurs, une mécanisation très poussée, une meilleure rentabilité dans l'extraction du charbon. Waini extrait 15 000 tonnes de charbon par jour. Salariés qualifiés, usines, fabrication, voitures d'enfants, cherche, acquéreurs pour restructuration non douloureuse, maintien et si possible accroissement de l'activité. La perruche, des morceaux d'or purs qu'à la sucre. La perruche de Bégincet. Une production qui dépasse les 25 millions de mètres carrés de films et de papiers photographiques par an. De plus, quelques 10 millions de litres de produits chimiques sortent chaque année de l'usine de Pont-à-Marc. La pével carambeau est généralement connue pour sa richesse agricole. Mais au-delà de cette image, elle est aussi une terre d'accueil pour de nombreuses entreprises. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, de grands noms connus à l'échelle nationale sont nés et se sont développés sur nos terres. Je suis Céline et je vous emmène à la rencontre des usines et des hommes qui font résonner la pével carambeau bien au-delà de ses frontières. Bonjour Florentin Roy. Bonjour Céline, bienvenue chez Leroux. Merci de m'accueillir. Donc là on est sur le site d'Orchi dans le hangar à Cossette. Je vois que c'est un hangar qui est quand même assez ancien j'ai l'impression. Oui. En fait le site ici, à cet endroit-là, il a été construit en 1870. Donc l'entreprise elle existe depuis 1858. Il y avait un premier site dans la ville d'Orchi. Puis ensuite il a été reconstruit ici à proximité de la voie de chemin de fer. Et donc du coup on a la matière première ? On a la matière première. Donc en fait la matière première, là on est sur ce qu'on appelle une cossette verte de chicorée. Donc tiens si tu veux en prendre un peu dans les mains, n'hésite pas. On est sur une cossette verte de chicorée. En fait la chicorée à la base c'est une racine qu'on va cultiver principalement dans les Hauts-de-France. On bosse avec 200 planteurs à peu près dans la région. Donc en fait c'est une racine qu'on va venir semer en avril et qu'on va venir récolter entre septembre, octobre et novembre. Elle a besoin de 180 jours à peu près pour atteindre sa maturité. Une fois qu'on récolte en fait cette racine qui ressemble un peu à un mix entre une carotte et un panais un peu. Donc ça c'est la cossette séchée ? C'est la cossette séchée en fait. Donc on découpe la racine, on la sèche à peu près à 110-130 degrés pendant quelques heures. Et en fait l'idée c'est d'enlever l'humidité qui se trouve dans la racine pour avoir un produit qui est stable et donc du coup qui ne va pas pourrir et qu'on va pouvoir conserver. Donc ça c'est le stock du jour ? Ça c'est le stock de trois jours à peu près. On peut goûter ? Oui tu peux prendre un tout petit bout si tu veux. Ça va avoir un goût un petit peu végétal. Après pour le coup le vrai goût de la chicorée il se révèle vraiment à la torréfaction. Là tu as quelque chose qui est un petit peu amer mais pas tant que ça et un goût assez végétal. D'accord. Et donc du coup la torréfaction on va pouvoir aller voir ça ? Non on va pouvoir aller voir ça si tu veux je peux t'emmener tout de suite. Ah bah merci. Ah bonjour. Donc du coup là on arrive en torréfaction. D'accord. Donc dans l'unité de torréfacteur et donc ici on va avoir à peu près dix boules de torréfaction. C'est un cylindre qui va tourner. Une torréfaction comment ça se passe ? En fait ça va être un cycle qui va durer une heure et demie à deux heures. On va venir torréfier la chicorée. Donc on va venir la cuire, la brûler pour révéler vraiment tous ces arômes qui sont un peu caractéristiques. Et on vient révéler vraiment le goût de la chicorée. D'accord et à combien de degrés ? On est à environ à 180 degrés en fait entre une heure et demie et deux heures en fonction vraiment des racines et en fonction de la recette. Et qui s'occupe de faire tourner ces boules ? Donc du coup les personnes qui s'occupent de faire tourner ces boules là c'est les maîtres torréfacteurs. Donc eux qui ont vraiment un véritable savoir-faire et qui vont pouvoir juger à l'œil et par expérience en fait si la cuisson de la chicorée elle est terminée ou pas. Et donc décider que la cuisson est terminée et faire tomber au refroidisseur. Donc ça ça ne s'apprend pas à l'école ? Il faut venir travailler ici ? Il y a vraiment une formation entre guillemets de maître torréfacteur qui dure un mois et qui s'apprend vraiment ici chez le roux. Alors là du coup on est juste en dessous des boules de torréfaction. On est dans la partie refroidisseur en fait. C'est ici qu'on va venir refroidir la chicorée après la torréfaction. D'accord. Donc en fait on va venir juste l'aérer, la faire tourner pour qu'elle descende en température et qu'en plus on puisse aller la concasser. Du coup ici tu as vraiment la chicorée après ton réfraction. Donc tu vois la différence avec les caussettes vertes qu'on a vu juste avant. Elle est bien cuite. Là elle est bien cuite. Elle est même encore un peu tiède. Si tu veux tu peux prendre un petit bout comme tout à l'heure et goûter. Le goût est très différent. Là tu vas vraiment avoir le goût de la chicorée que tu retrouves en boisson en fait. Et là tu vas vraiment retrouver ce goût un petit peu caramélisé qui vient de la torréfaction en fait, qui est produit par la torréfaction. Et tu retrouves vraiment le goût typique de la chicorée à ce moment là en fait. Et où elles vont là les caussettes ? Alors du coup en fait après les caussettes elles vont au moulin. On va les concasser et donc du coup on va juste gérer leur granulométrie. En fait on va venir les concasser pour faire de la chicorée en gras. Il n'y a rien à rajouter, c'est du 100% chicorée. On n'a pas d'ajout dans le processus. Du coup là on arrive dans la partie administrative. D'accord. On est dans les bureaux. Et donc là tu retrouves la gamme de produits finis qu'on fait ici à Orchis. Ce qu'on a vu en fait au niveau de la torréfaction, ce qu'on a vu avec la chicorée en gras, c'est ce produit là historiquement. C'est le résultat. Donc ça c'est ce que tu peux trouver dans ton magasin. Historiquement ça se consomme avec du café moulu. Ce que tu peux faire aussi c'est que tu prends quelques grains, tu mets ça dans une boule à thé et tu laisses infuser. D'accord, c'est un peu la tradition de la région. C'est ça, exactement. Ensuite en fait à partir de cette chicorée en gras là, on est capable nous ici à Orchis de faire de la chicorée liquide. Donc en fait on fait infuser la chicorée en gras dans des bains chauds. Et du coup on récupère un concentré de chicorée liquide qui va te permettre soit pareil en boisson chaude de le diluer direct dans l'eau ou d'enduler ou alors de l'utiliser dans tes préparations culinaires. Ah oui, j'ai quelques recettes autres pour une base de chicorée. Et puis historiquement le produit aussi assez phare de la gamme, c'est la chicorée soluble. Et donc du coup c'est ce pot de 200 grammes que tu retrouves en magasin. Et donc pour préparer ce produit là, on prend du jus de chicorée qu'on a eu au moment où on a extrait le jus de chicorée des gains. On va venir le pulvériser et injecter de l'air chaud. Et du coup il va apprendre une forme soluble. D'accord, donc en fait on assèche simplement le jus. Exactement. D'accord. Ouais. Et du coup depuis quelques années on a développé une gamme bio. Donc en fait c'est les mêmes produits un peu qu'historiquement mais cette fois-ci en bio. Le côté bio c'est au niveau de la culture de la plante. C'est uniquement au niveau de la culture. Sur le process de transformation ça ne change rien du tout. Donc c'est vraiment au niveau du désherbage des champs où on a cette fois-ci un désherbage mécanique qui est fait par l'agriculteur. Et je crois savoir que l'entreprise Leroux qui est quand même assez ancienne a été un précurseur en termes de publicité. Ouais bah historiquement là si tu regardes un peu on a quelques affiches anciennes alors il y en a eu d'autres. Historiquement vraiment on a eu l'Egérie de la Bretonne qui est arrivée en 1899 qui est apparue sur les packagings. Quelques années après en 1904 on a eu les vignettes collector dont beaucoup se rappellent. Donc des vignettes sur les packs à découper et puis à venir collectionner en échange de cadeaux. C'est une fidélisation des clients ? Ouais c'est ça exactement. Un système de fidélité des clients au début du 20ème siècle. D'accord. Et puis ensuite ça a enchaîné parce qu'on avait Robert Leroux qui était très attaché à la communication en marketing avec du sponsoring sportif, de la publicité télévisuelle et puis d'autres actions en marketing. Florentin, merci de m'avoir accueilli et de montrer toute cette transformation de la chicorée. Merci Céline d'être venue. Au plaisir, n'hésite pas. Si jamais tu veux venir boire une petite chicorée, on sera toujours ouvert. Ah ben merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Que faut-il donc pour fabriquer une bonne et belle poussette ? De solides tiges d'acier, un joli tissu, sans oublier les roues. À Attiche, l'ère industrielle débute en 1892. L'histoire commence avec Ferdinand Auchin qui crée avec ses ouvriers des caisses brutes et rabotées pour la chicorée et l'amidon. En 1902, un premier changement majeur a lieu avec la création sur le même site d'une manufacture de voitures pour enfants sous la marque L'Arène. Les établissements masculiers fabriquaient alors des voitures pour enfants et tous les jouets roulants pour les petits. L'entreprise devient Unilando en 1985 et se spécialise dans les poussettes, mais elle cesse définitivement son activité en 1986. Aujourd'hui, le site accueille une vingtaine d'artisans locaux avec une majorité d'entreprises travaillant le bois. Le bâtiment a conservé ses caractéristiques d'architecture industrielle typique avec ce qu'on nomme une toiture en chaide qui permettait d'apporter de la lumière naturelle à l'intérieur de l'usine. L'entreprise Béguin a durablement laissé son empreinte sur la ville de Thumerie. Aujourd'hui encore, la marque Béguin C fait partie des ingrédients présents dans toutes les cuisines des Français. Aux origines, les enfants et les petits-enfants de Jean-Baptiste Coget, fermiers, pépiniéristes et mères, commencent l'exploitation du sucre de betterave sur l'actuel site de Théréos en 1821. A Tumerie, de très nombreux lieux ont directement été créés sous le patronage de la famille Béguin. C'est le cas de l'église de la ville, construite en 1840. Plus loin, la cité du Maroc a été édifiée en 1913 ainsi que le quartier dit de la Baverie en 1914 pour y loger les employés. Aux abords de ces cités ouvrières, on trouve une bonne partie des équipements sportifs et culturels de la commune. La salle des fêtes Françoise Malle, le stade Ferdinand-Béguin qui date de 1934, le golfe de Thumerie-Manchot ainsi que le cinéma Le Foyer. Pour une commune de quelques 4000 habitants, la richesse des équipements a été durablement liée à la famille Béguin. Bonjour M. Ségard. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir ici chez Théreos. Écoutez, bienvenue sur le site de Thumerie. Donc je suis là pour découvrir un petit peu ce que vous faites ici. Alors à Thumerie, on va conditionner du sucre qui est issu des betteraves qui sont produites dans la région. Effectivement, on est sur une région qui est la région des betteraves. Exactement. Il faut savoir que le sucre qu'on va conditionner représente à peu près 5 à 6 000 hectares de betteraves. Ces betteraves vont être transformés en sucre dans l'une de nos sucreries de la région. Et ensuite, on va réapatrier le sucre à peu près 80 000 tonnes jusque Thumerie. D'accord. Et où est-il ce sucre ? Alors le sucre, il est stocké juste là dans les silos qui sont derrière nous. On a une capacité de stockage d'à peu près 40 000 tonnes. Et ce sucre, il va être conditionné sous la marque Béguin C. C'est la marque la plus connue dans la région de Lille. Et d'où est originaire aussi la famille Béguin qui est originaire de Thumerie. Et donc du coup, vous allez nous montrer notre processus de fabrication. Exactement. Et pour ça, je vais vous laisser avec Céline Merciol qui est en charge d'une partie de la production sur le site et qui va vous accompagner pour vous expliquer le processus. Mais très bien. Allons-y alors. On y va. Donc vous êtes bien sur un de nos deux silos qui peuvent contenir environ 20 000 tonnes de sucre. Thumerie est spécialisée dans la fabrication de sucre à valeur ajoutée qui est la surfine et le sucre glace. Et du coup, comment ça se passe au niveau du mode de fabrication ? Le sucre arrive ici. Donc le sucre arrive par citerne. Et donc on stocke le sucre dans le silo. Donc vous voyez là, en tout silo, le sucre arrive sur ses bandes circulaires. Le sucre coule dans le silo. Donc ensuite, le sucre est tamisé. Pour séparer la surfine, qui est le sucre le plus fin, la semoule, le sucre intermédiaire et le cristal le plus gros. Donc le cristal le plus gros est broyé. Et ensuite, on rajoute des antimotants, par exemple de l'amidon. C'est ce qui évite le sucre glace de Motté et qui sera également stable à la conservation. Donc Motté, ça veut dire éviter qu'il s'agglomère ? Exactement. C'est pour éviter qu'on ait des blocs de sucre dans les conditionnements, dans votre petite boîte ou dans les sacs. Un bloc, une brique de sucre ? Exactement. Et donc ces différentes de sucre, ils sont destinés à qui ? Donc en fait, nos produits sont destinés aux industries agroalimentaires, mais aussi pharmaceutiques et également aux boulangers, pâtissiers. Donc on a une large gamme de produits vraiment spécifiques sur Tumerie, ce qui permet de répondre aux nombreuses applications agroalimentaires et pharmaceutiques. J'ai vu une partie des boîtes avec des grilles un peu humileuses. Qu'est-ce que c'est ces objets-là ? Oui, donc ce sont des DEUV, c'est ce qui attire les insectes et éviter qu'on retrouve des insectes dans nos produits. C'est pour ça qu'on ne voit pratiquement jamais le sucre en fait ? Voilà, il y a des carters autour des convoyeurs pour protéger notre produit. La sécurité est votre enjeu majeur ici ? La sécurité alimentaire, oui, exactement. Monsieur Ségar, je viens de quitter Céline qui m'a expliqué tout processus de fabrication. Mais je crois savoir qu'à Tereos, vous ne faites pas que du sucre. Vous avez raison, en fait, il est important de rappeler que Tereos, c'est un groupe coopératif. À la base, il y a 12 000 agriculteurs qui vont à la fois cultiver de la betterave, mais aussi de la pomme de terre frécule, de la luzerne et également des céréales qui vont être transformées soit en sucre, soit en produits amylacés, soit en produits à destination de l'alimentation animale. On fait beaucoup de choses finalement avec le sucre. On fait énormément de choses et régalez-vous avec le sucre, c'est très important. Et donc, on est ici dans ce très grand bâtiment, bâtiment de conditionnement, c'est ça ? Alors, on est en bout du conditionnement, on arrive dans la partie logistique. Derrière moi, dans ces deux bâtiments qui sont ici, on va être capable de stocker à peu près 5 000 à 6 000 palettes de sucre. On va avoir à peu près 4 000 palettes des produits qui sont conditionnés sur le site. Et en complément, on va stocker à peu près 2 000 palettes de produits conditionnés qui sont destinés aux consommateurs final. C'est ce que vous achetez dans les grandes et moyennes surfaces. Et on va réceptionner ces palettes qui viennent d'autres sites de conditionnement du groupe. Et on peut dire que Thumerie est le hub logistique de la marque Bégincé pour le Grand Nord de France. Je vous remercie en tout cas de m'avoir fait découvrir ce site qui était vraiment très intéressant. C'était un réel plaisir Céline, et à très bientôt. Merci. Le nom d'ACPA évoque pour tous les amateurs de photos l'âge d'or de l'argentique. Cette entreprise a longtemps été l'une des deux références mondiales du développement photographique. En France, c'est à Pont-à-Marc que la production a connu son développement au 20e siècle. Dans les années 1930, cet emplacement est choisi pour sa proximité immédiate avec une source d'eau disponible d'excellente qualité et nécessaire au processus de développement des clichés. Après la guerre, débute l'aventure de l'impression offset pour les imprimeries. Nous rencontrons aujourd'hui Christian Roquins, ingénieur qui était spécialiste dans ce domaine. Bonjour M. Roquins. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur le site d'ACPA. C'est un plaisir. Alors je pense que vous avez travaillé ici pendant un certain temps ? Oui, pendant 32 ans, ingénieur au service technique où on est passé progressivement de production purement photographique à de la plaque offset. C'était un site qui était tout de même dédié principalement à l'imprimerie. On ne faisait que du papier graphique. C'était un papier noir et blanc qui était utilisé par les imprimeurs. L'évolution technique a fait que le papier graphique était en déclin et ACPA est parti dans la production des plaques offset parce que c'est les mêmes procédés de fabrication. Et donc du coup, vous allez pouvoir nous montrer où se situait cette production ? Dans ce bâtiment-ci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est relativement aveugle. Il y a peu de fenêtres parce que notre produit craignait la lumière et donc on travaillait dans ce bâtiment dans la quasi-obscurité. Et vous pouvez nous montrer ça ? Oui, bien sûr. Allons-y. Et donc M. Roquins, on est arrivé ici au deuxième étage de ce fameux bâtiment, la coulée. Oui. Et donc c'est ici qu'on fabriquait les fameuses plaques offset. Oui, donc c'était la première étape de fabrication de la plaque offset. On avait une émulsion photographique, si on parle du lithostar, ou une émulsion à base de thermofuse pour une autre catégorie de plaques qu'on a fabriquée aussi. Il y avait une première étape au rez-de-chaussée pour fabriquer la base de cette émulsion. Et ici, on est ce qu'on appelait le troisième jour. Donc c'était ici où on préparait l'émulsion pour la coulée. On avait la base, ils rajoutaient certains produits pour respecter la recette de fabrication. Et donc on coulait en trois couches quand c'était du lithostar, donc à base photographique, et une seule couche quand on était en thermofuse. Donc c'était dans les cuves qui sont ici à côté. Et à quoi ça ressemble une plaque lithostar ? Alors, je vous donne un exemple de plaques qui ont été... Donc la Voix du Nord utilisait nos plaques. Donc c'était une plaque à base d'émulsion photographique. Donc il faut savoir que cette plaque qui était exclusivement fabriquée ici, elle a deux records. C'est la plaque qui a été le plus vendue au monde. Et c'était la plaque qui avait aussi la meilleure qualité. Et donc il fallait quatre plaques pour quatre couleurs, c'est ça ? Il fallait une plaque pour chaque couleur de base qui leur permettrait après que le mélange de ces trois couleurs de base de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ils utilisaient aussi une plaque que pour le noir. Donc ça, typiquement, ça c'est la plaque qui était utilisée pour le noir. Alors monsieur Roquin, je pense qu'aujourd'hui ce site malheureusement d'Akfa est fermé à Pont-à-Marc. Oui, l'industrie de l'imprimerie est malheureusement une industrie qui est en grande difficulté actuellement du fait du numérique. On vend moins de journaux parce qu'on va voir les informations sur Internet. Alors il y a une deuxième cause, c'est que nous on ne pouvait faire que des produits à base d'eau. Et les dernières générations de plaques offset développées par Akfa étaient des plaques à base de solvants. Et étant donné qu'on était déjà en surcapacité, il n'y avait aucun intérêt de transformer notre séchoir qui aurait coûté très cher. Et donc c'est la raison aussi qui a fait que malheureusement nous dû fermer. Quelle était l'ambiance ici sur le site d'Akfa, à Pont-à-Marc ? C'était une ambiance très familiale, il y avait une très bonne ambiance. La preuve c'est qu'en général on commençait sa carrière chaque fois. Et puis pour beaucoup ils ont terminé chaque fois. Donc c'était vraiment l'idée de rester finalement dans ce site où on travaillait ensemble et bien. On travaillait ensemble et bien. Je peux vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a quelques années avec un ancien médecin du travail qui avait titillé un petit peu trop les opérateurs au niveau du troisième jour qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il s'est retrouvé dans une cuve d'eau déminéralisée qui était à 37 degrés. Oui, pas trop dangereux. Pas trop dangereux, oui. Au sud-est du territoire, sur la commune de Beuvry-la-Forêt, l'histoire de l'activité industrielle chimique remonte au XIXe siècle. D'abord établissement de semences dès 1882. Le site se transforme en 1928 et devient un lieu de production de mélasse issue de betteraves pour l'alimentation animale. Dans la seconde partie du XXe siècle, le site accueille des activités de création chimique et de produits phytosanitaires sous le nom d'entreprise CEAC. En 1905, place à Minakem, fondée par Frédéric Gaucher, qui recentre toute l'activité sur l'industrie pharmaceutique. Bonjour M. Lepes, merci de nous accueillir ici à Minakem. Je vous prie, bienvenue. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ici à Minakem ? Alors, à Minakem, on est ce qu'on appelle des sous-traitants de l'industrie pharmaceutique pour la partie chimie de la pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on va développer la fabrication du produit qui est actif dans le médicament. D'accord. On participe vraiment à la fabrication du médicament pour toute la partie active du produit. On est dans le laboratoire de recherche et développement, donc ça va se développer dans un premier temps. On va prendre en main la synthèse, on va développer la chimie pour pouvoir avoir un processus, un procédé de fabrication qui fonctionne, qui donne un produit de la bonne qualité, avant de le transférer dans l'usine de production à proprement dite. D'accord. Et qu'on produise vraiment le médicament à proprement dite. D'accord. Donc la recherche et développement, c'est vraiment une partie importante finalement de votre activité. C'est une partie très importante de l'activité et c'est une partie qui est vraiment cruciale pour nous dans notre activité. D'accord. Je peux vous montrer si vous voulez. Ben oui, je veux bien. Ben très bien. On va mettre les lunettes. Très bien. Voilà. Donc voilà, nous sommes ici dans un laboratoire typique de développement de produits chimiques, de procédés chimiques tels qu'on peut faire sur Minakem. On a déjà des clients qui viennent, qui nous donnent des molécules à faire. Et nous, on va chercher à comment les fabriquer à plus ou moins grande échelle en fonction des besoins du client. D'accord. Donc ça peut être des fois fabriquer les premiers kilos ou fabriquer les premières tonnes en fonction du produit qu'on doit fabriquer, de la demande mondiale du médicament. Et donc du coup, qui travaille ici ? C'est principalement des chimistes R&D. Ensuite, on a l'usine de production où là on a à peu près 130 salariés. On va avoir des opérateurs pour vraiment ceux qui fabriquent dans l'atelier les produits. On va avoir des techniciens de production. On va avoir aussi beaucoup d'analyses. Il faut qu'on garantisse la qualité des produits qu'on fabrique. Et on a du coup toute l'infrastructure propre à une usine avec les achats, la logistique, tout ce qu'il peut y avoir dans une usine standard. Et est-ce qu'on peut aller voir justement ce côté production ? Oui, tout à fait. Donc on va ressortir et puis on va aller du coup en production. Vous allez voir un peu le cœur de l'usine. Très bien. Merci. Merci. Alors on est ici dans le site de production, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'usine. C'est là où on va produire les produits qu'on doit fabriquer en plus grosse quantité qu'au laboratoire. Le but, c'est vraiment qu'on produise des quantités industrielles pour les besoins en médicaments que la population peut avoir. Et pour qui vous fabriquez tous ces différents actifs ? Alors on a aujourd'hui, je n'ai pas compté, j'avoue, mais on doit avoir plus d'une centaine de clients. On travaille pour des gros laboratoires pharmaceutiques, ceux qui sont très connus, notamment avec l'épisode Covid, forcément. On travaille aussi avec des plus petits laboratoires pharmaceutiques, beaucoup moins connus. Uniquement des entreprises françaises ou de tranchées aussi ? Non. Alors principalement, on travaille pour l'exportation. C'est vrai que 90% ou plus de 90% de ce qu'on fabrique aujourd'hui est exporté. Et on va travailler avec le monde entier. On a des clients en Europe, on a des clients aux Etats-Unis, dans les pays asiatiques. On travaille vraiment avec le monde entier. Ici, on a une vraie entreprise internationale. Il faut savoir qu'on a un rythme de travail un peu particulier, puisque c'est des équipements qu'on ne peut pas arrêter. On a des procédés qui sont de manière relativement continue. Et donc on travaille du lundi matin 6h jusqu'au samedi soir 21h. C'est également le cas au laboratoire de contrôle qualité, puisque c'est là-bas où on va analyser les produits qui sont fabriqués ici en production. Et donc le laboratoire de contrôle qualité est également en rythme posté du lundi au samedi soir. Donc je vous propose d'y aller, si vous voulez. Donc c'est ici le laboratoire ? Voilà, donc ici on est au laboratoire de contrôle qualité. Donc c'est ici où on va contrôler la qualité des produits qu'on aura fabriqués en production. Parce que forcément on est dans un domaine très normé. Il faut s'assurer de la qualité des produits qui partent ensuite sur le marché pour les patients. Jusqu'ici on n'a pas parlé des produits, mais est-ce que vous parlez peut-être d'un produit que vous avez fabriqué ? Les produits qu'on fabrique sont relativement confidentiels par rapport à nos clients. Forcément vous pouvez bien imaginer. Une chose qui n'est pas confidentielle, c'est effectivement les produits par exemple qu'on a fait pendant le Covid. Comme on est chimiste et qu'on sait facilement manipuler des solvants et des produits chimiques, c'est vrai qu'on a su assez rapidement qu'il y avait un besoin en gel hydroalcoolique. Donc on a fait beaucoup de gel hydroalcoolique assez rapidement. On a adapté notre production, nos outils pour en fabriquer. Donc on a fabriqué près de 60 tonnes de gel hydroalcoolique. D'accord. Dont une grosse partie a été distribuée pour les professionnels de santé notamment. Vous avez participé un petit peu à toutes ces... On a participé un peu à notre manière, à notre niveau effectivement à la lutte contre le Covid. Écoutez monsieur Lepès, merci de m'avoir fait découvrir ce lieu et puis nous avoir reçus. Je vous en prie, merci à vous. Le fleuron de l'architecture du Nord commence sa vie dans le sol argileux de la Pévelle. A Templeuve, la brique du Nord est extraite ici, dans cette carrière. Bonjour monsieur Bernard. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir ici à la briqueterie du Nord et sur votre site de Templeuve. C'est un plaisir. Alors je crois savoir que la briqueterie du Nord c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale plus que centenaire. Elle a été fondée en 1912 par cinq messieurs dont l'un est mon arrière-grand-père et l'autre l'arrière-grand-père de mon associé. D'accord, donc vous êtes à la troisième, quatrième génération aujourd'hui. Quatrième génération, oui. Et donc nous sommes ici sur l'une des carrières de Templeuve. Qu'est-ce que vous extriez sur cette carrière ? Alors ici on extrait de l'argile et du sable. L'argile, c'est la couche supérieure qui fait 6 mètres de haut qu'on voit bien au-dessus de la pelle Volvo. En dessous c'est du sable. Avec l'argile, on fait la pâte à briques et le sable. On fait plein d'autres usages dans le monde des travaux publics. Et cette brique finalement c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps ici dans la région. Avant Jésus-Christ on utilisait déjà l'argile. On a rendu ce matériau fluide, mou, anodin en matériau très utilisable en construction quand on le façonne, qu'on le sèche et qu'on le cuit. Donc finalement c'est un processus qui est assez ancien mais que vous avez modernisé aujourd'hui. Ah oui, les machines sont plutôt du XXe siècle, même si le processus est plurimillénaire. Vous avez, je vous suis pour aller voir ça ? Oui, il faut sortir du trou et grimper. Donc là monsieur Bernard je suppose que c'est ce qui est sorti des carrières ? Effectivement, la carrière d'où nous venons, on a la partie argile, du sable, il y en a beaucoup mais on en met un petit peu. Et ça c'est le mélange qu'on a préparé ici avec une chargeuse à pneus, un godet, deux godets, on mélange, on touille grossièrement. Il y a d'autres machines qui feront le reste après. D'accord. On va voir comment ça rentre dans la gueule du loup pour être processé et transformé. Avant d'en arriver là, il faut homogénéiser les matières. C'est-à-dire que le tas de terre déjà un peu pré-mélangé, on le met ici dans ce distributeur. Au fond de cette trémie, il y a un arbre piocheur. On voit vaguement ici, il ne tourne pas à l'instant. Et en fait, avec les petites palettes, ça émote la terre et ça la fait monter sur le grand tapis roulant. D'accord. Et tout là-haut, il y a des grosses meules qu'on va aller voir et toucher de près, qui pèsent plusieurs tonnes chacune, qui tournent comme un moulin. Et sur le fond de la machine, il y a une plaque trouée. Ça permet d'homogénéiser la terre, de s'assurer qu'il n'y ait pas de gros morceaux. On arrive dans la salle dite de moulage. D'accord. La terre qui vient de l'enfaussage qu'on a vu tout à l'heure, elle est stockée dans ce grand réservoir ici. Oui. Elle est distribuée, monte ici. Là, il y a des gros cylindres pour continuer à bien écraser finement la matière, qu'elle soit bien plastique. Là, il y a un mouilleur-mélangeur. On rajoute un peu d'eau. Oui. La matière. Il y a des hélices qui tournent. Et on jette tout ça dans ce qu'on appelle l'extrudeuse. Ça pousse tout ça à travers une filière. D'accord. La filière, c'est pour faire les trous. Ça, ça passe dans un coupeur multifil. Là, c'est comme la machine à coupé le pain. Ça coupe les briques et ça les écarte ici. Il y a deux bandes avec des vitesses différentes. C'est vraiment extrêmement rapide. Ici, on est à 15 à 20 tonnes à l'heure. D'accord. Après ça, en sortie du four, on compte 100 à 150 tonnes par jour. Donc là, M. Bernard, on est à la fin de la cuisson, c'est ça ? Oui, on est à la sortie du four. Les briques qu'on a vues empilées tout à l'heure avec le robot, c'était des briques crues. D'accord. La couleur dépend de ce qu'on a mis comme additif dedans en fonction de la couleur de sortie qu'on veut. Le changement de couleur à 1000 degrés, il y a des évolutions prévisibles, mais pas visibles. La manière de mesurer la bonne cuisson, c'est comme tous les briques du monde, on prend deux briques qui sortent du four et on les fait sonner. Oui. Et quand elles sonnent bien, ça veut dire qu'elles sont cuites à merveille. Et donc du coup, est-ce qu'on peut voir les différents types de briques que vous avez ici aujourd'hui ? On va aller dans la cour voir ce qu'on a aujourd'hui en stock. D'accord. Donc monsieur Bernard, vous voulez juste de nous montrer toutes les diversités de briques qu'on a ici. Et je pense que, crois savoir en tout cas, que vous avez une utilisation un peu particulière de certains de vos déchets. Effectivement, rien ne se perd chez nous. On utilise tout à 100%. Dans le cours du process, on recycle les éléments intermédiaires, vous avez peut-être vu ça tout à l'heure. Mais même les briques rouges, qui ne sont pas entières et qui font du casson, sont un excellent gisement très précieux pour les gens qui font des cours de tennis en terre battue. D'accord. Et notamment, nous sommes très connus pour être fournisseurs de Roland-Garros. La terre foulée par les tennismen, elle est... Il y a un petit peu, une certaine composante, parce qu'ils ont leurs recettes secrètes. Bien sûr. De terre pilée qui vient de ces briques-là. Écoutez, monsieur Bernard, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçu aujourd'hui, de nous avoir montré tout processus de fabrication. Et encore, vous ne savez pas tout. D'accord, vous gardez vos petits secrets. Effectivement. Bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Du charbon ! Du charbon ! La France se chauffera-t-elle ? L'industrie pourra-t-elle fonctionner ? Les roues tournées ? Les métiers travaillés ? C'est de la mine que tout dépend. Jusqu'ici, les houillères entreprises nationalisées ont évité les licenciements proprement dit. On fusionne les effectifs et on les regroupe sur les puits les plus modernes, comme celui d'Oueny, que voici. Bonjour, monsieur Minot. Bonjour, Céline. Eh bien, je vous remercie de nous accueillir ici au CMCF, au centre de la mine et des chemins de fer. Oui. Vous pouvez nous dire ce que vous allez nous présenter ? Alors, ce que je vais vous présenter, c'est une machine d'extraction à vapeur, machine d'extraction qui est une des dernières en France. Il n'y en a plus que deux, celle-ci et celle qui est à Leward. Elle est pratiquement identique à celles qui ont fonctionné sur les mines d'Ostricourt jusque dans les années 50. Ah oui, effectivement, moi je suis un peu hors territoire ici, puisqu'on est à Oueny et qu'on parle de la compagnie des mines d'Ostricourt. Mais finalement, vous nous présentez une machine qui était presque identique à celle qui était là-bas à l'époque. Voilà, qui était donc sur la fosse 6 et la fosse 7 d'Ostricourt à Ostricourt, justement. Et donc, elle fonctionne cette machine ? Alors non, elle ne fonctionne pas. Elle est statique pour l'instant. Mais le but, c'est de la remettre en état de marche. D'accord. Un projet fou, quoi. On a notre machine. Ah, la voilà, la sacrée machine. Et donc, elle servait à quoi, cette machine ? Alors, cette machine, elle servait, c'est une machine d'extraction. Donc, il y a des câbles. Il y a un câble qui va s'enrouler autour de la machine dont on a fait tourner. Oui. Et il y a un câble qui va se dérouler. Ces câbles montent en haut du chevalet. Ok. Et redescendent à la verticale dans le puits. Et au bout de ces câbles, il y a des cages. Dans lesquelles on rentre les mineurs, dans lesquelles on rentre les berlines, de charbon, de terre. Et tout ça sert de communication entre le jour et le fond. Donc, finalement, ça servait vraiment de lien direct avec le fond de la mine pour les mineurs. Et pour faire remonter, finalement, la matière première, le charbon. C'est le seul moyen de communication entre le jour et le fond. Celle-ci, c'est une des plus grosses machines d'extraction à vapeur d'Europe. Ok. Ah oui, à vapeur, en plus. Donc, fonctionnant, effectivement. Pour ne pas dire même la plus grosse. De 150 à 300 tonnes au total. Et est-ce qu'on pourrait peut-être prendre de la hauteur pour la voir d'un peu mieux ? Oui, bien sûr. On va aller à l'étage. Super, merci. Ah oui, effectivement. Voilà la bête. Et elle date de quelle époque ? Alors, elle date de 1939. Elle devait fonctionner en 1940. Oui. La guerre est arrivée. Alors, il y a une anecdote qu'il faut citer. C'est que l'arbre, qui est énorme, il a été caché pour ne pas que les Allemands puissent remonter la machine. Et donc, elle a été remontée après la guerre. Il a fonctionné jusqu'à ? Il a fonctionné jusqu'en 1975. D'acte de la fermeture. Fin 1975, date de la fermeture. Sauver un élément pareil, c'est quand même exceptionnel. Il faut en être conscient. Après les machines à Wani, nous nous dirigeons vers Austricourt pour rencontrer M. Bécouche, l'un des tout derniers mineurs témoins de cette époque. Bonjour M. Bécouche. Bonjour. Merci de me rencontrer aujourd'hui. Oui. Nous sommes ici à Austricourt. Oui. Et donc, du coup, je crois savoir qu'ici, c'était l'ancienne fosse numéro 6. Oui, fosse 6, on dit. Exactement ici ? Oui. D'accord. Et où étaient situés un peu les bâtiments ? En entrant, il y avait une douche. Et la douche, il y avait l'ampiste. L'ampisterie ? D'accord. On a une lampe. Une lampe, on va aller poser le vélo. Ok. Et après, on descend. Et vous descendiez au fond. D'accord. Et de l'autre côté, c'est surtout des bureaux. Des bureaux pour les ingénieurs. Et vous, vous êtes arrivé quand ici en France pour travailler à Austricourt ? Ici, j'arrivais en 1951. Et vous aviez quel âge à l'époque ? Ah bon, à peu près 16 ans. 16 ans. Quelle était votre impression le premier jour où vous êtes descendu au fond de la mine ? Oh là, il y avait des chers de poux, vous savez ? Oui. Parce qu'il y avait 269 mètres. À descendre ? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la mine ? Il est réparé, donc il y a comme ça. Ah oui, donc il réparait toutes les charpentes, il était boiseur. Parce que c'était beaucoup en bois. Oui. Et puis il y en a, après il y avait des cadres. Pas bon, casser, il changeait. Il boit, il coupait le bois, il y avait un scie, il y avait un hache pour le réparer. Et comment était l'ambiance un peu ici à Austricourt à cette époque-là ? C'était une famille, on ne peut pas expliquer. Tout le monde est polonais, allemand, tout le monde est... Tout le monde ensemble, quelle que soit la nationalité. Je suis le plus ancien vivant à Austricourt. Encore ? Qui est descendu au fond de la mine. Ah oui, oui. Vous savez, comme je viens ici. Ah oui. Oui, vous regardez cette photo ? Ah oui. Vos souvenirs ? Oui. Les traces les plus visibles, comme les terris, connaissent aujourd'hui une renaissance. Le terris Saint-Éloi d'Austricourt est devenu à la fois un refuge pour la biodiversité et un lieu de balade pour les habitants et les curieux. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, nous sommes ici au terris Saint-Éloi. Oui. Alors, ça ne ressemble plus vraiment à un terris. Il est, comment dire, encastré dans la végétation, dans les différents bois. Il a été recolonisé par la nature. Alors, au début, ce sont les boulots qui viennent sur les terris parce que ça fortifie facilement. Et ensuite, quand ils perdent leur feuille, ça dégage un humus et puis vous avez d'autres espèces qui viennent. D'accord. Donc, ça devient finalement un lieu de balade. C'est un lieu de balade. Donc, vous avez ici, c'est le bois du cours d'Igeau. Vous avez le bois de l'eau flarde. Donc, avec des clairières, des étangs, des lisières, de beaux chemins comme ça. Et vous avez le circuit de l'arbre chêne. D'accord. Et je suppose qu'aujourd'hui, vous organisez une balade. Et qu'est-ce que vous allez raconter ? Bien, moi, je vais partir de l'autre côté. Je vais surtout parler du passé minier. D'accord. Donc, je vais montrer différentes cités minières, les courons, l'église de Saint-Jacques, la des Polonais. Ensuite, on va revenir par la cité du Forté. Et puis, on va passer, je vais leur montrer la mosquée. Il y a deux mosquées. Ensuite, nous partirons vers le cours d'Igeau. Et là, je vais parler de mon grand-père. D'accord. Qui était donc maire pendant la Deuxième Guerre mondiale, résistant. Maire d'Austricourt. Le maire d'Austricourt. D'accord. Résistant. Et puis mineur aussi. Donc, j'ai un tas d'anecdotes à raconter des souvenirs d'enfance. D'accord. Donc, c'est une manière différente, finalement, avec votre témoignage, de découvrir Austricourt dans la nature. Ben, voilà, si on veut dire. Et moi, de partager mes souvenirs d'enfance. Ah, ben oui. C'était une bonne chose. Ben, du coup, on va vous suivre, si vous voulez bien. D'accord. A Bercé, un bijou de haute ingénierie est un des fleurons de l'industrie pévéloise. Depuis plus de 60 ans, Stratiforme réalise des pièces de plasturgie pour les grandes entreprises ferroviaires, mais également pour l'industrie militaire. Dans les années 80, l'entreprise passe d'une stature artisanale à une véritable entreprise industrielle. Puis, au changement du millénaire, l'entreprise connaît un essor international, avec l'implantation de sites de production en Pologne, au Maroc ou encore en Inde. Le fondateur de l'entreprise, M. Savé, partit en retraite. M. Leblon a repris l'entreprise en 2005. Bonjour, M. Leblon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci de m'accueillir ici à Bercé, chez vous, à Stratiforme. Oui, vous êtes effectivement dans une entreprise de transformation de matériaux composites. Quelle est votre matière première ici ? Alors, les matériaux qu'on utilise sont essentiellement des résines et des fibres de verre ou des fibres de carbone. Et on fabrique des pièces aussi diverses que des pièces de train, de métro ou de tramway, ou encore des cabines de conduite. Ce que vous voyez là sont des moules et vous voyez les compagnons qui sont en train de fabriquer, strat après strat, ces pièces en matériaux composites. Donc, vous avez besoin vraiment d'expertise, finalement. Vous avez besoin de beaucoup de monde ici ? Tout à fait. Et quelles sont les différentes étapes de fabrication que j'aperçois ici ? Alors, là, vous avez vu différents moules. On va venir superposer les couches de résine et de fibres de verre. Ici, on arrive dans une deuxième partie de l'atelier. Là, on travaille sur de l'infusion. Et donc, on va venir mettre, en fait, toutes les fibres de verre. Et puis, derrière, on va venir mettre une bâche d'étanchéité et on va venir infuser par un système d'injection. Plus récemment, on travaille beaucoup avec la fibre de lin et avec des résines biosourcées pour essayer de réduire notre empreinte carbone. Parce qu'effectivement, c'est une des volontés à la fois de nos clients, mais aussi de la société et de son personnel. Les pièces, quand elles sont, en fait, moulées, elles sont démoulées et elles vont passer en découpe au travers du robot. D'accord. On va aller voir ? Oui. Donc, après le démoulage, on va venir découper les cabines avec ce robot. Et donc, effectivement, là où il y a un certain nombre d'années, il fallait en gros une dizaine d'heures avec tous les risques que ça pouvait comporter pour découper des pièces. Oui. Aujourd'hui, ça se fait en 45 minutes à peu près et en automatique. C'est un des investissements qui nous ont permis d'augmenter notre productivité et d'être compétitif, notamment par rapport à tout ce qui peut se faire dans les pays locaux. Alors, M. Leblanc, vous avez montré le ponçage et la peinture. Et maintenant, nous sommes ici ? Ici, nous sommes dans le hall de montage. Et donc, on retrouve les cabines des trains régionaux, région de Z. Vous pouvez voir une cabine d'un train-pe-train pour Alstom, mais cette fois-ci à Petite Forêt. Et là, pour rester dans le régional, vous avez la cabine du métro de Lille. Ah ! On va bientôt apercevoir. Qu'on va bientôt apercevoir et qui est fabriquée aussi sur le site Alstom de Petite Forêt. D'accord. Et dites-moi, M. Leblanc, j'ai entendu dire que vous aviez ici, sur le site, une imprimante un peu particulière. Oui. Alors, effectivement, on a une des plus grandes imprimantes, je dirais, au monde. C'est une acquisition qu'on a faite il y a à peu près un an. Et on était la première entreprise en Europe à avoir cette imprimante. Mais je vous propose, si vous voulez, d'aller la voir. Allons-y. Allons-y. Bonjour. On a vu auparavant. D'accord. Est-ce que parfois, vous fabriquez des pièces un peu particulières ici ? Oui, bien sûr. On tend à se diversifier. Donc, dernièrement, nous avons travaillé pour le nouveau magasin Dior. Donc, le principe était de faire 27 bustes différentes, de formes et de tailles différentes, pour présenter les modèles emblématiques de Dior. Bonjour, Marie. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. J'étais avec M. Leblanc qui m'a montré un peu votre investissement autour des nouvelles technologies avec votre impressionnante imprimante 3D, un grand format. Et donc, du coup, on est ici dans quel lieu ? Dans un laboratoire. Et donc, du coup, c'est ici que vous testez un petit peu les composites que vous fabriquez. Tout à fait. On va s'assurer de répondre, en fait, aux caractéristiques des composites. Et je me suis laissée dire qu'avec vraiment tous ces nouveaux défis, on a vu vraiment beaucoup de personnel, finalement, ici. Donc, je suppose que vous êtes toujours un peu en recherche de nouveaux profils. Effectivement. Et comme vous avez pu le constater, on ne propose pas un, mais bien plusieurs métiers chez Stratiforme Industrie. On a aussi une différence d'âge entre des plus jeunes qui vont sortir d'école, qui vont arriver avec des formations ou, à défaut, un savoir-être qui va être très important pour nous. Puisqu'aujourd'hui, on ne retrouve pas de formations qui vont pouvoir répondre, proprement dit, à nos besoins. D'accord. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de créer, en fait, une formation propre à Stratiforme Industrie en proposant la Stratiforme Académie. Donc, c'est un nouveau défi de former vraiment en interne, finalement, vos futurs employés. Voilà. C'est un réel challenge auquel Stratiforme Industrie entend bien répondre ces prochaines années. Écoutez, je vous remercie pour m'avoir accueillie ici, chez Stratiforme. Merci beaucoup. A bientôt. Ainsi s'achève notre parcours à la rencontre des usines et des hommes qui les font vivre au quotidien en Pével-Carambeau. En 2021, plus de 884 entreprises se sont créées et implantées sur nos terres, portant leur nombre total à près de 5000 entreprises. Parmi ces jeunes pousses, germes de futurs noms de marques illustres qui se forgeront une nouvelle fois dans les terres de Pével. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.